Mesdames et messieurs bonjour nous entendons parfois dans le monde protestant nos sœurs et frères qui disent écoutez vous les catholiques ça ne va pas vous avez des images sacrées vous avez des statues vous avez des icônes or tout ça c'est contre la volonté de dieu tout savoir contre le décalogue va contre les commandements d'ailleurs cette même objection est partagée par le monde judéo musulman par le monde juif et par le monde musulman voyons d'abord le texte qu'il cite plutôt le verset qu'il cite exode chapitre 20 verset 4 s'il vous plaît tu ne te feras aucune image sculptée rien qui ressemble à ce qui est dans les cieux là haut ou sur la terre ici bas dans les eaux au dessous de la terre voilà le texte plutôt que le texte le verset cité c'est le verset 4 mais pour comprendre un texte il faut revenir au contexte alors lisons d'abord le verset précédent s'il vous plaît quel est le verset précédent tu n'auras pas d'autre dieu devant moi tu n'auras pas d'autre dieu devant moi en hébreu c'est negdi c'est devant moi c'est contre moi c'est par opposition à moi pour que tu n'aies pas d'autre dieu il ne faut pas que tu te fasses une image sculptée et le verset suivant alors exode 25 tu ne te prosterneras pas devant ces dieux et tu ne les serviras pas car moi y avait ton dieu je suis un dieu jeune ah voilà donc il ne s'agit pas de votre photo sur votre passeport ou votre permis de conduire il ne s'agit pas de n'importe quelle quelle photo image ou sculpture il s'agit d'idole d'idole que les juifs étaient tentés d'adorer comme les comme les peuples païens autour d'eux et donc dieu demande c'est-à-dire dieu interdit aux juifs de se faire des idoles des divinités qu'ils adoreraient à la place de dieu ou avec dieu or précisément nos statuts dans nos églises nos icônes nos images sacrées ne sont pas des divinités que nous adorons que nous adorerions ni avec dieu ni en dehors de dieu ce sont tout simplement des symboles des signes qui nous rappelle alors les réalités spirituelles et les personnages sains qu'elles représentent qu'ils représentent et bien à côté de ce texte ne te fais pas de exode 20 nous avons beaucoup de textes dans l'ancien testament même et dans ce même livre de l'exode où le même dieu dit au même moïse tu feras tu feras c'est-à-dire fait exactement le contraire mais alors y a-t-il contradiction non ne te fais pas des idoles mais fait des images sacrées pour aider le culte pour aider la c'est ce que je vous disais ne bois pas et bois ne bois pas par exemple du poison mais bois de l'eau ne bois pas ou bien ne mange pas et mange ne mange pas du poison et mange des aliments qui te feront du bien voilà il n'y a pas de contradiction lisons exode 25 16 à 20 c'est le même qui parle au même moïse tu mettra dans l'arche le témoignage que je te donnerai tu feras aussi un propitiatoire d'or pur de deux coudées et demi de long et d'une coudée et demi de large tu feras deux chérubins d'or repoussé tu les feras aux deux extrémités du propitiatoire fait l'un des chérubins à une extrémité et l'autre chérubin à l'autre extrémité tu feras les chérubins faisant corps avec les propitiatoires à ces deux extrémités les chérubins auront les ailes déployées vers le haut et protégeront le propitiat le propitiatoire de leurs ailes en se faisant face les faces de chérubins seront tournées vers le propitiatoire voilà alors les chérubins comment est-ce qu'il va faire des chérubins les chérubins c'est des anges des anges même d'une nature spéciale et ben voilà tu feras donc tu feras des statues des statues des chérubins avec des yeux avec des ailes ce qui explique nos statues dans nos lieux du culte et alors nous avons l'exécution de ceci dans exode chapitre 36 verset 22 et chapitre 37 verset 9 nous avons un ordre un commandement semblable donné à salomon pour le lieu saint dans le premier livre des rois chapitre 6 verset 33 23 à 25 et chapitre 8 verset 6 à 8 et verset et chapitre 10 verset 19 à 20 je répète les versets avant de passer au texte au texte du livre des nombres sur le serpent des reins ou dieu précisément le même dieu au même moïse dit fais un serpent des reins voilà les reins vous savez une espèce de métal et une espèce de serpent et ça va même guérir les gens figurez vous mais je répète pour salomon parce que je n'ai pas le texte là devant les yeux le premier livre des rois qui est le troisième dans la septante chapitre 6 verset 23 à 25 chapitre 8 verset 6 à 8 chapitre 10 verset 19 et 20 lisons maintenant le texte très intéressant de nombre 21 verset 7 à 8 mais pour comprendre le tout lisons toute l'histoire elle est elle est belle elle est pittoresque elle est très humaine oui allez-y s'il vous plaît le serpent des reins ils partirent de hors la montagne pour la route de la mer de suf pour contourner le pays des dômes en chemin le peuple perdit patience il parla contre dieu et contre moïse pourquoi nous avez vous fait monter d'égypte pour mourir en ce désert car il n'y a ni pain ni eau nous sommes excédés de cette nourriture de famine dieu envoya alors contre le peuple les serpents brûlant dont la morsure fit périr beaucoup de monde en israël le peuple vint dire à moïse nous avons péché en parlant contre yahvé et contre toi intercède auprès de yahvé pour qu'il éloigne de nous ses serpents moïse intercéda pour le peuple et yahvé lui répondit façonne toi un brûlant que tu placeras sur un étendard quiconque aura été mordu et le regardera restera en vie moïse façonna donc un serpent des reins qu'il plaça sur l'étendard et si un homme était mordu par quelques serpents il regardait le serpent des reins et restait en vie voilà je le répète une espèce de serpent un animal d'ailleurs haïssable une espèce de métal les gens regardent ça et ils sont guéris or figurez vous ce petit serpent voilà sur l'étendard est le symbole de jésus-christ en croix nous disons ceci en jean 3 14 et suivant comme moïse a élevé le serpent dans le désert le serpent des reins c'est ainsi que sera élevé le fils de l'homme afin que quiconque croit en lui est la vie éternelle voilà donc des images des statues des images sacrées des icônes et qui non seulement ne font pas de mal ne sont pas de l'idolâtrie mais qui au contraire font du bien d'ailleurs pour nous les chrétiens il n'y a aucun problème à avoir une représentation du christ de la sainte vierge des saints voilà pourquoi parce que jésus lui-même c'est un homme c'est le verbe de dieu fait cher fait homme comme nous lisons en jean 1 14 et dans colossiens 1 16 nous disons nous lisons que jésus est icône tout c'est où tout aura tout que jésus est l'icône précisément l'image du dieu invisible et on lui habite toute la plénitude de la nature divine colossienne de 9 voilà merci de votre attention et comment on cite un texte de la bible et bien il faut aussi penser il faut chercher tous les autres textes qui se rapportent au même sujet autrement on risque de de dire ou de lire la moitié ou la moitié du quart de la vérité or c'est toute la vérité qui nous est utile et qui nous rend libre merci beaucoup je sais qu'il國 a misé le Qur combines average voila ce n'est pas pré-mar produces